Le vendredi 19 mars dernier, Jean Castex passait par la case vaccin. Le premier ministre a reçu sa première dose d'AstraZeneca, au lendemain de la polémique qui avait valu à la campagne de vaccination d'être suspendue en France. Ainsi ceste devant les médias que l'homme politique a reçu sa piqûre à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé, en région parisienne. Un choix assumé visant à rassurer les Français sur la sûreté des AstraZeneca et à encourager les plus réticents à eux aussi se protéger contre le Covid-19. Toutefois si cette opération de communication semblait rondement menée, le quotidien Nice Matin s'interroge sur la façon dont Jean Castex a été vacciné. En effet, selon Pierre Marty, le chef de service et responsable du centre de vaccination au CHU de Nice, interrogé par le quotidien régional, le mari de Sandra Ribelleig aurait mal été vacciné, en découvrant dans le journal la photo de Jean Castex. Il est en effet impératif de vacciner plus haut dans l'épaisseur du muscle deltoïde, en dessous, la masse musculaire est moins épaisse, avec un risque de toucher une veine. Et donc de provoquer une thrombose cesse d'inquiéter le spécialiste qui poursuit, pour vacciner correctement, au bon endroit, il est impératif que les bras soient totalement dénudés, les épaules totalement dégagées. Pour rappel, le risque de thrombose est un des effets indésirables reprochés à AstraZeneca. Jean Castex aurait dû enlever sa chemise, le jour de sa vaccination Jean Castex s'était permis une boutade au sujet de son collègue Olivier Véran qui avait fait tomber la chemise le jour où il a reçu sa piqûre, on va pas faire comme M. Véran 1, je vous l'annonce tout de suite pour qu'il n'y ait pas trop de déceptions dans la salle. Dans la salle ou ailleurs, a déclaré le premier ministre à l'infirmière qui s'occupait de lui. Pourtant, si l'on écoute les recommandations de Pierre Marty, l'ancien monsieur déconfinement aurait peut-être dû songer à dégager davantage son épaule afin de permettre à l'aiguille de viser le bon endroit. Selon le spécialiste, l'infirmière aurait dû l'indiquer à Jean Castex, je l'ai observé à plusieurs reprises, une jeune infirmière stagiaire, un étudiant en médecine peuvent se laisser intimider par une personnalité politique, un cadre dirigeant d'un établissement de santé, un monsieur ou une dame d'un certain âge qui refusent d'ôter leur chemise ou leur chandail. Inscrivez-vous à la newsletter de CloserMag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. CloserMag.fr CloserMag.fr